Toc 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 ! Bonjour les petits curieux, c'est Marion du Populaire du Centre. J'ai reçu une question d'une école de Limoges, c'est l'école Jean Le Baye, la classe de CP de Madame Pasturelle. Ils m'ont demandé pourquoi certains matins comme aujourd'hui, le ciel est tout blanc. J'ai trouvé quelqu'un pour répondre. C'est Pierre Tavernier, il est météorologiste à Limoges, ça veut dire que son travail c'est de prévoir la météo. Et il sait tout sur le brouillard. Allez, vous me suivez ? Bonjour les petits curieux, je suis Pierre Tavernier, météorologiste à Météo France Limoges. Mon métier consiste à observer l'atmosphère qui nous entoure pour en prévoir les mouvements, ça s'appelle la prévision météorologique. Aujourd'hui, je réponds à la question pourquoi certains matins y a-t-il du brouillard et le ciel est blanc. Alors d'abord, qu'est-ce que le brouillard ? Le brouillard, c'est une suspension de gouttelettes d'eau autour de nous qui réduit la visibilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir un objet qui est situé à 1 km. C'est ça la définition du brouillard, c'est une réduction de la visibilité à moins de 1 km. Alors d'où vient ce brouillard ? Tout autour de nous, il y a de la vapeur d'eau dans l'air. Et à certains moments, cette vapeur d'eau qui est invisible va se condenser et devenir gouttelettes d'eau. Et lorsqu'il y a des milliards de gouttelettes d'eau autour de nous, et bien ça réduit la visibilité. Alors d'abord, quelle est la différence entre la brume et le brouillard ? Le brouillard, on a dit, c'était une réduction à moins de 1 km. La brume, c'est lorsqu'on ne peut pas voir un objet qui est situé à 5 km. Donc c'est entre 1 et 5 km. Mais c'est la même constitution des gouttelettes d'eau. Et pourquoi est-ce que l'on a cette lumière blanche dans le brouillard ? Et bien en fait, vous êtes entouré de milliards de gouttelettes d'eau et la lumière, la lumière du soleil, en fait, elle est diffractée, c'est-à-dire une partie est réfléchie. Et c'est ça qui donne cette couleur blanche. C'est la lumière qui est décomposée par ces millions de petites gouttelettes d'eau. Et voilà, les petits curieux, vous savez maintenant pourquoi certains matins, le ciel est tout blanc.